Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com, on vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast, donc bonne écoute. Bienvenue sur ArcadeQuébec, édition du 24 mars 2020, en isolement bien sûr. Comment ça va les gars l'isolement, est-ce que ça va pas pire? Ben ça va bien. Ça va bien, Jeff qui semble aller bien dans le fond, t'es isolé mais isolé avec plusieurs personnes quand même, ta copine, certains enfants et tout ça, donc c'est quand même bien. Certains enfants, comme si je les empruntais. Mais toi tu travailles de jour, je veux dire, tu travailles à distance. Ben oui, non moi, nous autres c'est business as usual, la seule différence c'est que mon bureau, au lieu d'être dans une aire ouverte avec 40 autres personnes, je suis dans un bureau avec juste ma blonde. Good, ok. De ton côté, toi Guillaume, t'as pas la chance de travailler, c'est ça? Non, c'est ça, par contre ma blonde a quand même eu quelques congés, donc on a réussi à passer un peu de temps ensemble, sauf que là, je suis comme aujourd'hui à travailler, donc... Ah oui, c'est vrai, un service de télécom, ça reste quand même relativement... Ça reste un service essentiel, donc c'est ça, les gens se font réparer l'internet, c'est ça, à devoir rentrer chez des gens ou aller dans des tours à bureau avec des gens qui toussent, c'est super. Super le fun, yé, yé, donc on lui lève notre chapeau encore une fois à cette Stéphanie, qui est une guerrière, qui est une guerrière plus que nous, il faut le rappeler. Un bon bain de purel en rentrant, c'est bon pour y couper, ça. Oui, c'est clair. Mais honnêtement, là, ça fait quand même quoi, c'est la troisième... J'ai eu ma grippe, j'ai été genre en confinement, genre j'ai pris des maladies chenoues avant que tout ça commence, ça fait que j'étais déjà knock-out, puis là, je suis comme en quarantaine forcé, puis là, avec ce que Legault a annoncé pour les trois prochaines semaines, parce qu'apparemment que je suis pas essentiel, mais je commence à trouver le temps long après trois semaines. J'avoue, j'avoue. Sur nos vacances. OK, vous autres, ils ont décidé de tout simplement vous dire, ben, vous êtes chez vous, pas de travail à distance. Ben, s'il y a des gens qui sont capables de travailler à distance, on le fait, sauf que l'endroit, le ministère où je travaille n'était pas prêt à ça. Il y avait eu un bêta-test de télétravail, puis on était parmi les deux seuls ministères et organismes qui avaient décidé de pas participer à ça, fait qu'on s'est fait prendre les culottes à terre. Un petit peu, hein? Yes, de mon côté, je travaille à distance, et oui, on donne des formations à distance, mais à des petits groupes, donc c'est très bien, j'adore ça, franchement, c'est vraiment bien. Je peux enfin, enfin réaliser mon fantasme de former pas de culotte. Mais tu sers du setup d'Arcade Québec pour faire ça? Non, 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 je le fais directement avec le setup du bureau. Parce que le monde aurait trouvé que t'es bien équipé pour faire de la formation à distance, un one-shot deal de même. Je pourrais, sans joke, voir si c'est compatible, puis juste, attends, Guillaume, mon travail, il est-dessus, juste pour le faire. Avec OBS, toi, tu vas faire son broadcast en Teams. Ça serait juste malade, hein? Ça serait juste bien, ça serait vraiment cool. Ben, c'est ce que j'expliquais à Stéphane tantôt, il me racontait un peu le setup, puis je lui disais, ben, c'est parce qu'on pourrait juste faire ce qu'on fait ici, présentement, puis faire un serveur de streaming à job, puis le monde se connecte, puis c'est tout. Ça serait trop, trop simple. Ben, en fait, il faudrait rediffuser, idéalement, le signal d'OBS dans Teams, comme étant l'input vidéo, puis ça réglerait le cas. D'ailleurs, en passant, cette semaine, je forme sur Teams. Tu sais, je donne des formations dans Teams, sur Teams, sur comment utiliser Teams. Fait que le monde ne sera pas capable de se connecter à ta formation. Fait que je les forme via un autre logiciel pour ce logiciel-là, dans le but qu'utilise ce logiciel-là éventuellement. C'est le fun. OK. Moi, je pensais que tu es formé avec Teams pour qu'utilise Teams. Non, non, c'est ça. J'ai réussi à comprendre ça après la première shot où je voyais que les gens n'étaient pas capables d'aider. Mais le plus flexible de ta formation, c'est les pré-retraités. Non, il y a beaucoup de... C'est parce qu'on ne peut pas te fier à l'âge de quelqu'un pour savoir s'il est bon ou pas en informatique. Non, je sais, ce sont des solutions techniques, technologiques. Donc, nous, t'incluant toi, Stéphane, on fait partie du top 10 %. Puis moi, je fais diminuer ça, le pourcentage. Exact. Mais on est quand même dans le top 10 % de ceux qui savent le plus utiliser le matériel informatique. C'est ça. Donc, je me suis rapidement rendu compte de ça dans les dernières années où tu ne peux pas te fier à l'âge de la personne, même pas à ce qu'elle a l'air ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu y aies... Tu pars de la base avec tous et après ça, tu suis le rythme. Donc, on fait des courtes formations de 1h, 1h30 qui peuvent durer pour certains à peu près 15 minutes. Puis pour d'autres, c'est tiré sur à peu près 2 heures, dépendamment de la complexité de ce qu'on présente. Puis on y va vraiment en bloc, dépendamment des outils informatiques qu'on a présentés. Donc, cette semaine, c'est Teams, simplement. Les gars, assez parlé de notre confinement. J'aimerais parler encore de confinement. J'ai vu un mouvement passer cette semaine. Quelque chose qui m'a rappelé une partie lugubre de mon enfance. Une partie de ton enfance. Quelque chose de louche. Le mouvement « Flash tes lumières à 20h30 tous les soirs pour briser l'isolement ». Je ne sais pas, les gars. Je vais vous demander de m'expliquer quelque chose. Parce que vous savez que d'info, au niveau social, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là, je suis vraiment dans le néant, ton total. Qu'est-ce que ça peut bien carlisser au niveau de ton isolement, que tu ailles flasher les lumières et que tu vois que ton voisin que tu ne vois pas, que tu ne parleras probablement jamais de ta vie, flashe lui aussi ses lumières. Qu'est-ce que ça carlisse? C'est pas tout seul chez vous. C'est que tu es quand même dans une communauté, même si tu ne veux pas te voir. C'est un peu ça. Non, mais toi, tu t'entorches. Complètement. La petite madame qui, elle, est seule et elle ne voit pas de monde, puis est habituée de faire son bingo, prendre sa marche, parler à 200 personnes dans sa journée. Mais qu'est-ce que ça fait que la lumière flashe, je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça fait? C'est un sentiment d'appartenance. Un sentiment de gang, un sentiment d'appartenance. Puis ça, c'est un peu en lien avec ce que je voulais dire. C'est que là, il y a des memes sur Internet. Puis là, c'est le plus classique. C'est genre avant le virus, mais là, tout le monde est chaiseux sur le divan en train de taponner sur ses tablettes. Puis tu sais, il y a des parents qui chialent. Vous êtes tout le temps dedans. Puis là, à cette heure, qu'on est comme confinés, là, tout d'un coup, on dirait que tout le monde veut sortir. Là, c'est comme, il faut que j'allais prendre une marche. C'est plus la situation qui, puis tu as la pseudo-liberté que tu as pu, qui fait comme, je vais sortir dehors. C'est le même principe, comme si je te disais à Guillaume, tu peux manger ce que tu veux, sauf de la crème glacée. Là, je mange de la crème glacée. C'est tabarnak, man. Je vais m'en chercher. Je brise mon isolement. Je vais m'en acheter de la crème glacée. Non, mais honnêtement, pour le vrai, je ne comprends pas. Puis malgré ce que vous m'avez dit, c'est un mouvement de marde. Puis, voulez-vous que je vous dise de quoi? Non, mais Stéphane, Stéphane, c'est pas pour toi. Quand c'était dans les années 90, je le comprends, c'était pré-Internet. OK? Donc, tu flashais tes lumières, tu voyais les autres flasher les lumières. Bon, il y avait quelque chose. Tu savais que t'écoutais Jean-Marc. C'est ça, puis t'étais un esti de gros quétain avec un pad. Le peu de sentiment de communauté qui nous reste dans ton quartier, tu l'as avec le monde qui accroche les arcs-en-ciel dans leurs fenêtres. Oui. Mais je comprends plus l'arc-en-ciel que la lumière. Flasher la lumière, honnêtement, je veux dire, sans joke, je comprends pas. Mais je juge pas les gens qui le font, là. Ben non, hein? Parlant d'isolement, je vais... Dis le gars qui a déjà fait, puis que même sa cousine... Quand avant que j'avais... J'avais 10 ans, Saint-Cybouère, là. J'avais 10 ans à leur JMP à l'époque. Ta cousine a fait une tonne sur toi. Vois-tu mon finger? Fuck you d'avoir dévoilé ça. Fuck you. Ben, je l'ai vu à peu près 6 secondes en temps, mais je l'ai vu. J'ai, pour la première fois de ma vie, les gars, passé à une bière sociale, vraiment, une vraie bière sociale avec un ami, mais via le web. Cette semaine, je l'ai fait. Je m'ennuyais de la barberie. J'ai posté ça sur Internet, sur Facebook. Je m'ennuie de la barberie. La barberie, as-tu l'a liké? Je ne sais pas s'ils ont liké, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'est interpellé. Donc, j'ai beaucoup d'amis alcooliques, dont un de mes meilleurs amis, Stéphane Messier, mon chum Mess qui écrit et qui m'a dit « Pourquoi on ne se fait pas une petite bière, tu sais? » Je veux dire, juste comme par Internet, comme les jeunes font. Fait qu'on s'est sentis jeunes qu'on a fait ça. Puis honnêtement, c'est le fun, pour le vrai. À un certain moment, tu oublies l'écran, puis pour le vrai, tu jases, puis tu dis des vraies niaiseries, puis tu commences à être showé. On l'a fait. Nous autres, on s'est fait un apéro samedi soir avec du vino, puis j'ai ressorti ma Kinect des Boulamites pour ça. Ah oui, c'est cool. Ah oui, j'ai branché ça. Ça me permettait d'avoir les gens dans mon salon sur une grosse TV de 50 pouces. Ah oui, c'est bon ça. C'est bon ça avec la Kinect. Avec Skype, ça allait bien. Oui, ça va bien parce qu'il y a l'option Skype sur vos consoles. Oui, c'est ça. Il faut juste que tu gueules un peu parce que le micro est un peu à chier. C'est un peu loin. Yes. D'autres choses à dire, les gars, avant qu'on débite le podcast, proprement dit? En fait, il y a un fun fact en lien encore à la porno ou du sexe et le confinement. Il y a un salon de danseuses en Oregon qui a été obligé de fermer parce que les danseuses ne peuvent plus danser parce qu'en plus, elles ne peuvent plus avoir de contact. Oui, c'est ça. Ils ont ouvert une division de livraison de nourriture qui s'appelle Boober Eats. Donc, tu payes beaucoup trop cher pour te faire livrer ta bouffe de n'importe quel restaurant de la région dans des madames en décolleté plongeant. Ça s'appelle offrir ses services comme au chou. Boober Eats. À Québec, la semaine passée, c'était vendredi, une émission de radio qui a appelé dans des salons de massage sans voir s'il... Il massait encore. S'il massait encore. La réponse était oui. La personne faisait semblant qu'elle appelait pour son grand-père. qui est âgé de 71 ans. C'est comme, ben oui, c'est encore ouvert, il n'y a pas de problème. C'est comme, il y en a qui n'ont pas compris. C'est vraiment louche, honnêtement. S'il vous plaît, apprenez. Ah, c'est dirty. Donc, Boober Eats, on va essayer de trouver ça. Je ne sais pas s'ils livrent jusqu'à Québec, ce serait drôle. En Aurécon, c'est loin. Non, c'est loin un petit peu, effectivement. Mais apparemment, si tu déplies, ils vont le faire. Mettons, 2000 piastres, ils vont venir te livrer ton McDo aux frettes. Pour moi, si tu déplies, ils vont s'organiser. Ça, c'est sûr. Cool. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse... Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Il y a un auditeur pour cette semaine. Je ne sais même pas si c'est un auditeur, en tout cas un gars qui suit la page Facebook qui était un peu... qui a réagi au fait qu'on publie du stock qui n'est pas du stock de jeux vidéo. Un certain David de je ne sais quoi qui a réagi, a juste dit genre comment ça n'a pas rapport avec le jeu vidéo ce que vous faites. Donc, le concept du DLC n'est peut-être pas maîtrisé par tous. Je lui ai expliqué, il n'a pas répondu, donc j'imagine qu'il s'en crissait. Sur ce, on passe au 2.38 quand tu es prêt. Ouais, tu fais juste ma donnée, je veux juste checker mon délai, ça se peut que je vous donne ta bouchez-vous les oreilles, je vais taper dans le... Pas de trouble. Oh, ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait. Quand tu es prêt. Merci d'être là d'ailleurs. t'as aimé de même, c'est incroyable. On prend ça. Boober Heats. Boober. Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Le prochain podcast, le podcast numéro 239, sera enregistré mardi le 31 mars prochain. Autour de 19h, bien sûr, sur twitch.tv slash arcadeqc et sur facebook, facebook.com slash arcadequébec. Je dis autour de 19h parce que ça dépend des saucisses de Guillaume. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZO Web et sur baladoquebec.ca. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, partout sur toutes les plateformes de podcasting. On a aussi une chaîne YouTube, donc vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous abonnez à notre chaîne. Toutes les vidéos d'Arcade Québec se retrouvent éventuellement sur place. Le podcast de cette semaine était une gracieuseté de Boober Eats. Boober Eats for the win. Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre délire du genre. Merci, salut. Bon, on s'excuse pour ceux qui écoutaient sur Facebook. Ça a comme coupé deux tiers. Je ne sais pas quelle raison. Moi, tout va bien de bon bas. Ça a juste décidé d'arrêter. D'arrêter, oui, c'est ça, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Puis on a peut-être un peu... J'ai peut-être un peu abusé de la joke de début, mais j'ai trouvé ça drôle en tabarnage. C'est ça qui est important. D'autres choses, les gars, à dire dans votre confinement respectif? Non, mais c'est un bon moment pour rattraper aussi vos retards sur vos séries. Télé, bien sûr, clairement. C'est tout à fait. J'en ai découvert une, moi, justement, en fin de semaine, qui est une série québécoise disponible sur TOUTV. Vous avez le droit à un abonnement gratuit d'un mois pour l'écouter, mais ça s'écoute en une fin de semaine si vous voulez. C'est comme ça que je t'aime. C'est quelque chose, c'est ça? Oui, pour tous ceux qui ont aimé Les Invincibles et Séries Noires, c'est le même auteur, même réalisateur. C'est drôle, ça n'a pas de bon sens, c'est de l'humour. Ça joue à tous les niveaux. T'as de l'humour, t'as à mon avis la plus drôle joke de chier dans ses culottes dans cette série-là. Tout comme t'as des jokes un peu plus élaborés, mais il y a beaucoup de jokes que ça tombe au niveau du... Ce que tu viens de prouver à tous les Français qui nous écoutent, c'est qu'on est bon dans les jokes de chier dans les shorts. C'est ça? Oui. J'ai peut-être pas compris ce que j'ai dit, mais ça reste entre nous autres Québécois, OK? Oh mon Dieu. OK, c'est bon. Good. D'autres choses à dire, les gars, ou on close ça tranquillement? On va pouvoir commencer à penser à closer ça, je pense. Good, parfait. Donc, booberheats.com. Salut.